C'est du vrai. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une scène allumée et tout, c'est pour ça que je prends un peu le temps, si j'ose. C'est fou. Bonjour, il y a du public. Salut ! Il y a trois personnes qui me répondent, c'est ça le monde d'après, je suis content. J'espère que tout le monde va bien, je suis très très heureux d'être ici parmi vous. Ça fait très très longtemps que je ne suis pas monté sur une scène, donc là il n'y a personne si je parle comme ça, il faut que je reste bien en face de vous. Je regarde des gens qui me regardent et ils rient, mais je ne les entends pas rire, je ne vois que... C'est assez marrant, c'est assez rigolo. Un monsieur qui a fait aussi... C'est assez déroutant. Je me sens un peu comme un Américain avec une grosse bouteille d'alcool pendant la Prohibition. J'étais sur une terrasse à préparer la conférence, là je suis sur scène, je suis à deux doigts d'aller dans un club. Mais je sais que les clubs sont fermés les mardis soirs de pandémie. J'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Johan Provenzano, j'ai 29 ans et je suis humoriste en stand-by, reconverti en chef à domicile, enfin surtout mon domicile, pour être très honnête avec vous. Donc oui, pour tous les gens qui s'attendaient à de la pertinence, à des leçons de vie, des leçons de morale, c'est le moment de s'en aller, parce que tout ce que je vais dire va être rempli de vacuité, si j'ose. C'est assez fou, je suis très honoré d'être invité à un TED. Je vous avoue que c'était un petit peu un des objectifs dans ma vie, c'est d'être invité à un TED Talk et de venir parler en tant qu'humoriste reconnu, venir parler de ma profession, de comment j'ai réussi à perdurer à travers les âges, en tant que personnage public, donner des conseils peut-être à ceux qui débutent, et pouvoir distribuer mon savoir ici, dans un TED Talk que j'aurais fait. Vous savez, j'aurais fait des citations, j'aurais dit que le plus important c'est le travail, c'est le travail qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. J'aurais pu être repris par des pages Instagram objectifs millionnaires, vous savez, où j'aurais fait une métaphore hyper inspirante et hyper parlante sur du jardinage, où j'aurais dit qu'il ne fallait pas avoir peur d'être une tulipe dans un champ de marguerite, mais que cette tulipe, en fait, elle ne sait pas que c'est une tulipe au milieu des marguerites, donc elle est toute déçue de ne pas être utilisée comme les autres marguerites, à « je t'aime » un petit peu, moi aussi, passionnément, parce qu'elle ne sait pas que c'est une tulipe. Elle n'ose pas être une tulipe parce qu'elle pense être une marguerite. J'aurais été repris sur ces pages Instagram avec de la musique épique et tout plein de jeunes, j'aurais fait « salut à toi jeune entrepreneur » en ayant vu ma vidéo. Donc, voilà, je suis invité à un TED Talk en ligne, en pleine pandémie, 50% en allemand, sur la thématique du punk. J'ai un peu l'impression de m'être fernacé par la vie. J'ai commandé un scooter à Noël, j'ai reçu un vélomoteur, mais voilà, ce n'est pas si grave, ça a à peu près la même forme, ça roule un petit peu moins vite, mais j'ai quand même des bouchons chromés, donc je suis content, c'est assez cool. Non, je suis très content d'être invité ici. Merci d'ailleurs à tout le staff de m'avoir invité dans ce TED Talk autour du punk. Einstein disait, il ne faut pas juger un poisson sur sa capacité à grimper un arbre. Devant vous ce soir, vous avez une truite dans une forêt, pour être très honnête avec vous. Je pense que quand on prononce le mot punk, ce n'est pas du tout cette dégaine-là qui arrive en tête en premier, pour être très honnête avec vous. Moi en tout cas, ma notion de punk, ce n'est pas ça. Alors oui, j'ai des tatouages, ok, j'ai des tatouages, mais je crois qu'aujourd'hui, pour être vraiment pas comme tout le monde, il faut, je pense, ne pas avoir de tatouages. Je pense que le vrai punk, aujourd'hui, il n'a pas de tatouages. Je pense que le vrai punk, il se fait vacciner auprès des gens qui sont malades. Il va directement voir les gens malades. Ou alors il va chez AstraZeneca, mais ça c'est vraiment punk. Le vrai punk, il met le lait avant les céréales et ça directement dans la bouche. Le vrai punk, il anesthésie son dentiste pour s'enlever lui-même les dents de sagesse, d'accord ? Moi je ne suis pas un vrai... Je pense que le seul truc punk qui se dégage de moi, c'est ma dentition. S'il y a quelqu'un qui n'a pas une dentition comme les autres, je pense que c'est moi. Je pense qu'il n'y a rien de plus punk que des dents qui font un pogo, pour être très honnête avec vous. Donc je peux quand même garder cet aspect-là de punk. C'est vrai, qui de plus punk que l'animateur de cash ? Cette émission subversive et provocante qui passe à 3h du matin sur des chaînes comme Arte Weiss ou j'en sais rien. Une fois, j'ai osé dans cette émission dire 1000 balles cash, vous savez, pour briser les codes, enfoncer les portes du conventionnel. Le lendemain, j'ai été recadré par Yvette, 73 ans, dans un courrier de téléspectateurs qui disait que je ne respectais pas l'argent. Donc aujourd'hui, je dis 1000 francs cash parce que je suis vraiment une pauvre merde et que je n'ose pas faire autrement. C'est vrai, et je pense que c'est ça le vrai truc punk qu'a voulu faire le staff de ce TED Talk aujourd'hui. C'est d'inviter quelqu'un de pas du tout punk pour parler d'un truc punk. Ils ont voulu faire autrement en invitant quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire autrement pour pouvoir faire autrement. Je crois que c'est un peu ça. Pour être très honnête avec vous, je ne me sens pas du tout légitime aujourd'hui. Et ce n'est pas grave parce que c'est aussi important d'avoir ce point de vue-là. parce que moi, je suis toujours dans les règles. Les rares fois où je transgresse des choses, je n'en dors pas, vraiment. Si je pense que je gris un feu rouge, je suis à deux doigts de twinter la police cantonale. C'est pour vous dire à quel point je n'arrive pas à transgresser des règles. J'ai acheté des chaussures de punk, j'ai acheté des creepers. C'est des chaussures en cuir. Ça m'a fait des cloques, j'ai arrêté de les porter. C'est pour vous dire à quel point je ne me sens pas punk et je ne suis pas punk. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir plusieurs points de vue. Et oui, il y a aussi cette tradition d'inviter les humoristes pour débriefer un petit peu aussi les passages des autres intervenants. Mais étant donné qu'il y a eu trois passages en allemand, Ich kann... Ich kann... Ich kann nicht sagen. Je ne peux pas faire ça, je suis désolé. Je pense que c'est le truc que je peux faire, c'est de vérifier s'ils ont mis le verbe à la fin quand ils ont commencé leur phrase par Weil. Mais c'est tout, quoi. Aber das war sehr pädagogisch. Hallo, Susi, guten Morgen. Komm, wir spielen. Komm, komm, komm. Donc je vais quand même me lancer dans une présentation parce qu'on est là pour ça, on est là pour faire des présentations. Parce que... Ah, moi je suis punk. Présentation punk. J'ai eu beaucoup de peine à m'y mettre, pour être très honnête avec vous. Aujourd'hui, on est sur l'honnêteté. Aujourd'hui, c'est un... On partage. Je ne sais pas si vous, à quel point vous pouvez me dire quelque chose derrière votre écran. De toute façon, je ne vous entendrai pas. Mais on est honnêtes. On est honnêtes, vous et moi. J'ai eu beaucoup de peine à m'y mettre. Parce que la conférence a été repoussée à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu les intervenants. Cette impression-là, c'est que... Elle a vraiment cette date-là, ensuite non, c'est cette date-là et cette date-là. Et pourquoi ce paramètre, il est important à retenir ? C'est parce que moi, je souffre d'un syndrome qui s'appelle le syndrome EMO, plus connu sous le nom de syndrome de l'étudiant mal organisé, BOS en anglais. Et voilà. Normalement, j'aurais dû envoyer un PowerPoint qui s'afficherait normalement ici. Mais un des symptômes de l'EMO, c'est de ne pas du tout respecter les délais. Et l'envoi du PowerPoint était un délai intermédiaire au délai final qui était cette présentation aujourd'hui. Et bien sûr, souffrant de cette maladie, les délais intermédiaires sont complètement éradiqués. Ils n'existent plus. Après, il y a des gens qui souffrent de ce syndrome, qui sont asymptomatiques et qui respectent ces délais. Mais moi, je suis un cas assez lourd de ce syndrome de l'étudiant mal organisé. Donc, à l'aide de ce PowerPoint qui n'est pas du tout là, j'aurais pu vous montrer à quel point c'était difficile pour moi de faire cette présentation. Parce que vu que la date butoir a été repoussée, moi, je travaille la veille. Et si la veille, elle est déplacée à une veille qui est encore plus loin, la motivation est diluée. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je ne sais pas si derrière votre écran, ça vous parle. Je ne sais pas s'il y a des étudiants mal organisés parmi vous. En tout cas, on est ensemble. 420, d'ailleurs, c'est la fête nationale des étudiants mal organisés, pour ceux qui ont la référence. Donc voilà, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. J'avais soit proposé quelque chose de sérieux, soit joué le margoulin, un autre symptôme du syndrome EMO. Et ne rien proposer du tout, parce qu'arriver à une conférence sans rien, ça, c'est vraiment punk. Donc ce que j'ai fait, comme vous avez pu le constater, c'est un subtil mélange des deux. Donc je suis assez content de l'effet que j'ai créé. Mais si vous voulez quand même mon point de vue d'humoriste sur l'alternatif, la différence, le punk, je peux vous le donner, même si, voilà, c'est comme une pièce qu'on lance dans une fontaine. Le vœu, il ne va jamais se réaliser. Ma vision du punk, c'est de, en tout cas moi, c'est de faire comme les autres, mais autrement. Je pense que c'est ça la clé, ce que vous saisissez, la nuance. Faire comme les autres, mais autrement. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps, oui. Moi, par exemple, j'ai un exemple typique de faire comme les autres, mais je le fais autrement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est parce qu'il y a un facteur qui est crucial là-dedans, c'est le fait que je sois moi. Et le fait que je sois moi, du coup, je ne suis pas les autres. Ce qui fait que, indéniablement, je ne suis pas un autre. Ça me différencie des autres, c'est d'être moi. Et être soi, c'est ne pas être un autre. Et moi, j'aime les autres, parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, une autre référence à Jean-Claude Van Damme. Moi, il ne faut jamais faire comme les autres, parce que ne pas faire comme les autres, c'est ce qui te permet d'être toi. Et je pense que c'est ça le message un peu sérieux que j'ai voulu faire transparaître. Je fais comme les autres, mais autrement. Moi, typiquement, mon boulot, c'est de faire des blagues. Tout le monde fait des blagues. On est d'accord ? Tout le monde fait des blagues. J'ai des potes à moi, de mon entourage, qui sont mille fois plus drôles que moi, mais ils ne sont pas humoristes. Tout le monde fait des blagues. Votre voisin fait des blagues. Maman fait des blagues. Tout le monde fait des blagues. Mais qu'est-ce qui fait que moi, Johan Provenzano, parmi tout le monde, j'arrive à faire de ces blagues mon métier ? Ce n'est pas ce que je fais, ces blagues, mais c'est moi qui les fais. C'est que c'est moi, ce n'est pas les autres. Il y aura le copier-coller de mon PowerPoint en lien dans la description. On n'est pas du tout sur YouTube, je ne sais pas ce qui se passe. En gros, c'est une chance de pouvoir payer mon loyer en blague parce que je fais ce qui me définit, ce qui me rallie à mon identité propre. Moi, je suis humoriste. Je me définis comme humoriste et je fais ça. Je paye mon loyer en blague parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'aurais pu payer mon loyer en plat cuisiné, j'aurais pu payer mon loyer en bois coupé, j'aurais pu payer mon loyer en calcul effectué, mais moi, j'ai choisi de payer mon loyer en blague. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que ce n'est pas comme les autres. Il y a les autres humoristes qui font ça, mais heureusement qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont les autres. On n'en fait comme pas tout le monde. Je pense que c'est ça le truc le plus punk que j'ai réussi à faire dans ma vie. C'est de faire comme les autres, mais autrement. Merci beaucoup, c'était Johan Provenzano.